Bonjour et bienvenue dans notre point marché de mars. Après un début d'année difficile, les marchés actions sont repartis à la hausse en février. Pour trois raisons. Stabilisation des devises émergentes, discours rassurant de Janet Lelaine sur la politique à venir de la Fed, et bons résultats d'entreprise aux Etats-Unis. Côté taux, c'était plutôt bon aussi, puisque les taux des obligations françaises et allemandes ont baissé. Comme la situation en Ukraine s'est dégradée, beaucoup d'investisseurs ont jugé prudents de revenir sur les obligations françaises et allemandes, ce qui a fait mécaniquement baisser leurs taux. De même, les taux des obligations italiennes et espagnoles sont en baisse, car elles bénéficient d'un retour de confiance des investisseurs dans la zone euro. Côté devises, l'euro termine le mois au plus haut de l'année face au dollar, et le rouble à son plus bas niveau depuis cinq ans face au dollar suite aux tensions en Ukraine. Enfin, l'or poursuit sa hausse entamée en début d'année. Passons à nos perspectives. En zone euro, le PIB du quatrième trimestre montre que plusieurs pays ont renoué avec la croissance, notamment en Europe du Sud, ce qui n'était pas arrivé depuis 2011. Pour la France, l'analyse des composantes du PIB confirme un léger mieux et montre une progression de l'investissement des entreprises et des exportations. Tout cela nous conduit à réviser à la hausse nos perspectives de croissance pour cette zone. Aux Etats-Unis, de nombreux chiffres publiés en février sont décevants. Mais ils couvrent une période de grand froid. Du coup, nous pensons que même si ces aléas climatiques pèsent encore sur la croissance du premier trimestre, cela ne remet pas en cause notre scénario favorable pour cette année. En Chine, la production industrielle a encore baissé et la demande interne est restée faible. L'économie chinoise tourne au ralenti en ce début d'année et le yuan a baissé contre le dollar. Pour autant, la croissance anticipée pour cette année reste d'actualité. Au Japon, la Banque centrale va poursuivre sa politique. Pour le moment, la production industrielle continue d'accélérer, les ventes au détail grimpent et l'inflation reste positive. Seul bémol, les salaires ne progressent pas alors qu'ils sont la clé de la reprise. Au final, l'économie mondiale continue de s'améliorer grâce aux pays développés. C'est moins vrai pour les émergents, même si les situations sont très différentes d'un pays à l'autre. L'accalmie observée sur les marchés en février nous incite à renforcer nos convictions sur la zone euro, à la fois côté actions et côté obligations. En mars, nous allons nous renforcer en valeur moyenne de la zone euro. Nous allons garder nos actions américaines, mais sans les renforcer, car les indices sont au plus haut et la macro plutôt mitigée. Et nous restons favorables aux actions japonaises. Côté obligataire, nous renforçons nos positions en obligations d'État des pays périphériques de la zone euro, notamment sur l'Italie, car ces actifs bénéficient d'importants flux de capitaux depuis le début de l'année et offrent toujours de bons rendements. Nous restons également positifs sur les obligations privées, en privilégiant les émetteurs périphériques, les valeurs financières et dans une moindre mesure les obligations un peu moins bien notées. Et nous restons toujours à l'écart des actifs émergents. Enfin, sur le change, nous sommes favorables aux dollars, car ils devraient bénéficier de l'accélération de la croissance américaine. Et n'oubliez pas que toutes ces convictions doivent s'accorder avec les règles d'or que vous voyez actuellement défiler au bas de votre écran et que je vous invite à respecter. Voilà, merci de votre attention et rendez-vous début avril pour un nouveau Point Marché. Le Point Marché Sous-titrage FR ?